Vous regardez RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Lundi matin de grande réjouissance puisque vous nous avez rejoint. Michel Cymes, bonjour. Bonjour Yves. Vous me faites des mines. Ce matin, vous nous alertez sur les bienfaits de la lecture, une activité qui a malheureusement tendance à se perdre. Oui, à l'approche des vacances, je voudrais inciter tous les auditeurs d'RTL à se remettre à la lecture. Si on regarde les statistiques globales, a priori, il n'y a pas de quoi s'affoler. 9 Français sur 10 ont eu un livre entre les mains au cours de l'année écoulée. Mais quand on rentre dans le détail, ça se gâte. On s'aperçoit que plus d'un Français sur 3 ne lit jamais ou lit moins de 4 livres dans l'année. Alors c'est évidemment insuffisant parce que la lecture, figurez-vous que c'est excellent pour la santé, notamment pour le cerveau. Alors ça, on l'imagine volontiers, sans peine. Mais concrètement, que se passe-t-il justement dans le cerveau d'un lecteur ? C'est intéressant. Alors grâce à l'imagerie médicale, on a désormais une petite idée sur la question. On s'est aperçu que pendant une séance de lecture, le nombre de connexions neuronales augmente dans deux régions du cerveau. D'abord celle du cortex temporal gauche, parce que c'est là que s'opère la réceptivité de la langue. Ensuite dans la région associée aux représentations sensorielles venant du corps. Quand on lit, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, ça demande un minimum d'attention et de concentration. Le cerveau augmente donc son activité, ses mécaniques. Et comme vous le savez, le cerveau, le meilleur moyen de l'entretenir, c'est de le faire fonctionner. La lecture est un excellent moyen de le maintenir en alerte, d'autant que ses effets s'inscrivent dans la durée. Bon, que voulez-vous dire ? Eh bien plusieurs expériences ont montré, toujours grâce à l'imagerie, qu'une fois que vous avez refermé un livre, votre cerveau, lui, continue sur sa lancée. C'est-à-dire qu'on garde en tête ce qu'on vient de lire, ça fait fonctionner l'imagination, ça remplit la boîte à souvenirs, bref, ça renforce la connectivité neuronale. C'est de cela que je veux convaincre les auditeurs, parce qu'on lit de moins en moins, notamment chez les jeunes. Alors, on lit moins ou on lit différemment ? Parce que les jeunes, ils vont vous dire qu'ils lisent toute la journée sur Internet. C'est juste. Oui, mais c'est le mauvais argument. Il y a lire et lire. Lire une page Internet et lire une page imprimée, la lecture d'une page web fait travailler les régions du cerveau liées à la prise de décision ou la résolution de problèmes. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est un peu hors sujet. Une page imprimée sollicite les aires du langage, de la mémoire et du traitement visuel qui sont des zones cérébrales qu'il ne faut surtout pas laisser en jachère. En plus, la lecture sur Internet est souvent fragmentaire, parfois polluée par des images, voire par de la musique. Vous avez des conseils particuliers de lecture à nous donner ? Non, tout est bon, même s'il faut reconnaître que les romans n'ont pas leur pari pour faire fonctionner l'imaginaire et donc le cerveau. Vous savez, quand on demande aux gens pour quelles raisons ils ne lisent pas plus, l'argument qui arrive en tête, c'est le manque de temps. Or, c'est bientôt les vacances. Et pendant les vacances, le temps, ce n'est pas ce qui manque. Donc, il va falloir trouver une autre excuse. En plus, vous n'êtes pas à l'abri d'aimer ça. De même que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant qu'on devient lecteur avec un cerveau au top de sa forme. Et puis éventuellement, vous vous endormez en lisant votre livre, mais ça, vous ne le dites pas au bon docteur Cymes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada